Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez. Alors qu'on est là tous les mardis soirs de 21h, sur la télévision, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce soir, nous recevons des femmes assez intéressantes. Il y en a qui sont nées ici et d'autres ailleurs. Il y en a qui ont des parents qui sont camerounais et d'autres pas. Mais qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de vivre ici. Et d'ailleurs, vivent ici depuis pas mal d'années aujourd'hui. Elles ont pu développer ce nombre d'activités, elles ont pu avoir des amis, elles ont pu, voilà, essayer d'avoir des liens assez forts avec leur entourage. Ce soir, nous donnons la parole à ces femmes-là, qui ont su s'intégrer ici, Momo Cameroun, alors qu'au début, elles sont nées bien loin. Elles vont nous parler de leur expérience, de leur choix, des motivations, tout ce qui les a motivées à rester ici, et comment elles se sentent ici avec tout ce que cela contourne. Nous parlerons de leur vie, nous parlerons de leur vie professionnelle, nous parlerons de leur vie avec l'entourage, et nous parlerons également de leur jardin secret. A tout de suite. Je commence à vous présenter celle-là qui a tellement peur, elle est hyper stressée, mais je commence à arracher quand même un petit sourire. Kimberly, bisous. Bisous, bonsoir Kimberly. Bonsoir. Vous allez bien Kimberly ? Je vais bien, merci. Vous ne voulez pas que je commence par vous ? Non, il n'y a pas de souci. Ça va ? Ça va. Très bien. Kimberly, bisou et bisoui ? Bisou. C'est compliqué. Bisou, bisou, juste bisou. Juste bisou. Oui, voilà. Vous pensez que c'est facile de prononcer bisou ? Non, mais on s'y habitue. Très bien. Kimberly, bisou, c'est une franco-cambronaise de maman. Cambronaise. Cambronaise. De quel côté exactement ? Elle est de Saint-Mélimar. De Saint-Mélimar. Dans le sud. Et d'un papa français. Papa français. On dit de quel côté aussi ? Il est breton. Il est breton. Voilà. D'accord. Alors, communicatrice de profession, on vivait à Bonapriso dans la Ronde du Soin, dans la première, en groupe les 100 enfants. Voilà. Quand vous dites Saint-Mélimar, vous connaissez vraiment Saint-Mélimar ? Oui, oui, je connais. J'y suis allée plusieurs fois. C'est le boulou par là-bas ? Oui, boulou. Vous parlez boulou déjà ? Je sais dire quelques mots. Dites quelques mots alors. En bolo. Oui, du côté de Saint-Mélimar, on dit quoi ? En bolo. Oui. Et on répond comment ? En eweuil. En eweuil. Très bien. Kimberly, vous êtes née au Cameroun. Exact. Ça fait 25 années déjà. Oui. Vous avez passé votre temps d'enfance ici. Oui. Après, vous êtes partie... Oui, je suis partie 5 ans à Paris. Oui. Et puis, j'ai décidé de rentrer ici après. Pourquoi vous avez décidé de rentrer ? Déjà parce que mon père est encore ici, mes frères, et surtout parce que j'aime vivre ici, je m'y sens à l'aise. Donc, pour moi, c'était logique que je rentre. Oui. Mais ils vous ont pas dit meurre. Comment vous... C'était facile de convaincre ? Ah, j'ai eu personne à convaincre. J'ai décidé toute seule de rentrer. Oui. Et autour de moi, mes proches comprenaient très bien. Oui. Donc, ça n'a pas été un souci. Oui. Et depuis, vous êtes là. Voilà. Et vous vivez, voilà. Vous profitez des bons et des mauvais moments. C'est ça. Il y a des bons et des mauvais. Comme partout. Oui. C'est la vie. Il y a des bons, des mauvais, mais je me plais ici. Très bien. Elle est assise juste à côté de vous, Christelle Ingrid Bambana. Bonsoir, Christelle Ingrid. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous ? Très bien. Christelle Ingrid Bambana, elle est silvataire, mère de deux enfants, deux magnifiques garçons, esthéticienne de profession, et viange Raphaël. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Christelle Ingrid. C'est moi qui vous remercie. Vous serez quoi, Christelle ou Ingrid ? Ingrid. Ingrid. Moi aussi. Alors, dis-nous, Ingrid. Vous, vous êtes camerounaise, née ici et tout. Mais par contre, dans votre métier, vous rencontrez des personnes qui viennent de tous les coins du monde, on va dire ça comme ça. Ils sont européens, américains, asiatiques et tout. Vous les rencontrez régulièrement et vous les côtoyez même d'ailleurs. Il y en a qui sont vos clients, il y en a qui ont peut-être été... Enfin, vous avez eu à collaborer avec pas mal de personnes. Oui. Comment ça se passe très souvent avec elle ? Dans mon métier, c'est un peu compliqué parce que le contact avec les hommes est très direct. Souvent, j'ai travaillé avec des expatriés et des Camerounais et des Africains. Et selon qu'ils viennent de différents horizons, ils ont des comportements aussi différents. Oui. Donc, c'est pas pareil. Oui. Mais quand il y a des comportements différents, dans quel sens ? Il y en a qui traitent comment et d'autres comment ? Il y en a qui traitent bien, les expatriés, mais il y en a par contre qui traitent très mal. Ils traitent très mal. Ils traitent comment ? Ils veulent des soins supplémentaires. Ça veut dire, quand tu fais un soin, ils disent, c'est pas bien fait, tu n'es pas satisfait, il faudrait que tu reviennes et puis tu refais. Par contre, il y en a aussi d'autres qui sont bien, qui payent à l'heure et parfois qui augmentent même une prime. Oh, d'accord. Et vous avez eu à travailler quand même pour, on va dire comme ça, c'était plutôt des Maghrébiens, c'est ça ? Oui, des Maghrébiens. Oui. Mais ça s'est passé comment ? Souvenir plutôt douloureux. Oh oui, un souvenir douloureux. Une fois, j'ai fait le soin à un expatrié, je ne citerai pas son nom ici. Non, ce n'était pas le nom, surtout pas. Par pudeur, mais il n'a pas été satisfait. C'était mon premier client qui n'avait pas été satisfait sur la ligne. Et je me suis reprochée de beaucoup de choses. Je me suis remise en question. C'est vrai que leur poids est souvent un peu délicate, mais je me suis remise en question. Il voulait un service après-vente. J'ai refait un autre service. Mais après, il n'a plus été mon client. Mais pourquoi ? Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Mais j'estime qu'il a eu des raisons. Il a eu des raisons. Vous n'êtes pas seule également. Nous avons Marie-Jeanne Mourri sur ses plateaux. Bonsoir, Marie-Jeanne. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous ? Bien. Très bien. Oui. Et votre journée ? Oh, ça s'est bien passé. Boulot, boulot. Boulot, boulot. Vous reposez à quel moment alors ? Jamais. Jamais ? Non. Vas-y donc. Et vous faites comment boutonner le coup ? Ah ben, on tient, on tient. On tient, on tient. Oui. Marie-Jeanne Mourri, elle est mariée, mère de deux enfants. Elle vient de la Suisse, devenue camerounaise. Oui, pratiquement. Parce que Marie est camerounaise. Oui, pratiquement. Pratiquement. J'ai passé 37 ans au Cameroun. Elle vit au Cameroun depuis 37 ans. Et je suis arrivée, j'avais 24 ans. Donc vous voyez bien que j'ai passé plus de temps ici. Vous étiez en Côte d'June. Voilà. Toute belle, d'ailleurs, vous êtes toujours aussi belle, Marie-Jeanne. Merci. Toute fraîche en plus. Alors, à l'époque où vous venez, vous débarquez, qu'est-ce que vous amène ici au Cameroun, dites-nous ? Ah ben, je suis venue dans la valise de M. Moukoury, mon mari. Dans la valise ? Oui. Ah ben. Une valise assez importante, en tout cas, colis assez important. Très, très délicat, même, je dirais. Oui. Alors, l'amour. Donc c'est l'amour qui vous amène ici. Oui. Il vous propose de venir vivre ici. Oui. Vous vous rencontrez en Suisse. On se rencontre en Suisse. Elle est pour que vous étiez étudiante. Pendant nos études universitaires, effectivement. Il vous le vendait comme ça, comme ça en pleine. Oui. Dans quelle ville, en Suisse ? À Neuchâtel, vous ne devez pas connaître ce tout petit. Oui, oui. Donc, voilà. Et c'est lui qui a fait Bavotoké ? Il n'y a pas d'autres Camerounais ? Non, non, non. Vous savez, à l'époque, en Europe, en Suisse en particulier, il y avait très peu d'Africains. Oui. Je crois qu'il était le seul dans l'université. Non. Je suis bien compris. Et vous, vous l'avez choisi comme ça, le seul. Vous avez voulu faire la différence ou bien ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous a donc intéressé le plus, Digny ? Non, moi, je... Bon, déjà lui et ensuite, j'avais envie de partir. C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous ? On s'est rencontrés. C'est lui qui vous a dit, mademoiselle, vous me plaisiez ? Ou alors vous avez dit, monsieur, je vous trouve plutôt mignon. Déjà, vous êtes différent. On s'est rencontrés dans une soirée dansante. Ah ouais ? Il vous a invité à danser. Voilà. Vous avez accepté ? Ben oui. Ah ben, dis donc, c'était rapide. Pourquoi est-ce que j'aurais refusé ? Ben, je ne sais pas. Qu'ils sont de... Ah, ça veut dire, on aime bien aller faire un peu... Qu'ils sont de faire un peu ça belle et tout. Non, tout de suite, j'avais dit oui. Oui. D'accord. Et voilà, on est venus ensemble au Cameroun. Ouais. Donc, je crois que, voilà, on s'est installés. On était enseignants tous les deux, au Collège Avret-Saker. Ah, sans publicité, ouais. Oui, sans publicité, voilà. Donc, nous avons enseigné ensemble. Ouais. Et on s'est installés, on a eu un deuxième enfant ici, notre fils Guillaume, et nous avions déjà eu une fille en Suisse. Donc, ce sont nos deux enfants. D'accord. Alors, vous arrivez ici, dans un autre continent, un autre pays, complètement différent du vôtre et tout, les réalités sont différentes et tout, comment vous faites ? Moi, je m'adapte. C'était facile au début ? Pas vraiment, non. Mais moi, je crois que j'ai une facilité d'adaptation aussi élevée. On habitait Daïdo, donc. Alors, tout de suite, j'ai appris à aller au marché. J'ai appris. Vous savez, à l'époque, en 77, il y avait un seul supermarché. Dans tout, voilà, c'était le monoprix d'Akwa. Ah ouais, alors c'est monoprix. Alors, c'était loin de chez moi. Moi, j'habitais Daïdo, donc j'allais à pied au marché. Je ramenais les produits du marché. J'ai appris à acheter Camerounet. Et ça se passait comme ça. Ouais, ça se passait comme ça. Nous vivions tous les deux avec des petits salaires, vous savez, à l'époque. C'était minime. Surtout en étant enseignante. Donc, voilà comment on a vécu pendant de nombreuses années. Mais toujours aussi follement amoureux l'un de l'autre. Oui, vous savez, ça s'atténue quand même avec les... À l'époque, vous avez dit qu'il y avait un seul supermarché. Vous savez qu'à l'époque aussi, on n'avait pas l'habitude de voir quand même les enseignants. On dit, ben, les camerounaises, non, c'est la Suisse. Et du coup, vous étiez... Non, on savait, dans les milieux enseignants de l'époque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des coopérants français. Même des Suisses aussi. Donc, voilà, c'était assez mixte sur le plan des nationalités. Alors, s'il fallait faire une sorte de différence, une comparaison entre le modèle de vie européen, celui... Et le modèle de vie africain, notamment camerounais, vous direz quoi ? Bon, si je compare le mode de vie européen à la Suisse, vous savez que la Suisse, c'est vraiment l'inverse du Cameroun. C'est-à-dire que c'est un pays extrêmement net et clean, où rien ne dépasse et où on n'a pas le droit. Il y a beaucoup d'interdictions, donc on doit se comporter de ces manières extrêmement, je dirais, entre guillemets, civilisées. D'accord, pourtant, au Cameroun... Donc, au Cameroun, on a l'impression d'avoir un peu plus de liberté. Et d'être un peu moins attachée à, justement, ces valeurs-là. Mais bon, c'est bien, je me suis adaptée. Vous êtes adaptée. C'est maintenant, en rentrant en Suisse, que j'ai du mal. Ah bon ? Surtout dans la circulation. Bon, je conduis ici, tout le monde me dit. Vous êtes habitué avec la moto ? Comment tu fais pour conduire à Douala ? Et vous faites comment, dites-nous ? Pour conduire à Douala ? Ah ben, je force. Je force dans les carrefours, je m'impose. Vous m'impose ? Alors qu'en Suisse, mon Dieu, si vous n'obéissez pas à la règle à 100%, c'est extrêmement grave. Il y a des amendes. Ah oui. Et des accidents, parce que tout le monde roule très vite. Ici, on roule lentement. Ouais. Voilà, donc il y a ces différences-là. Ouais. Et comment vous êtes accueillis par vos, enfin, on va dire quoi, des proches ? Bon, vous êtes au lycée, au collège à l'époque, ça se passe plutôt bien avec vos collègues. Oui, très bien. Et maintenant, dans votre famille, dans votre belle-famille, voilà. Alors, dans ma... Monsieur Moncrie, elle venait avec sa femme et tout. Alors, ma belle-famille, ça s'est bien passé, mais sa belle-famille est très réduite. Ouais. Donc, j'ai seulement des souvenirs de... des personnes qui venaient nous voir, notamment sa belle-mère, qui était un personnage... Sa maman ? Non, la deuxième femme de son papa. De son papa, d'accord. Qui était un personnage assez étonnant. Vous êtes deuxième femme aussi, vous ? Non. Non ? Pas encore. Pas encore. Vous souhaiteriez être deuxième femme ? Moi ? Eh bien, oui, vous, bien sûr. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous souhaiteriez être première ? Ouais. Ouais, d'ailleurs, vous êtes la première. On s'est mariés en Suisse. Ouais. Donc, c'est pas un régime qui est autorisé. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est vrai en plus. Ça vous arrange plutôt. Non, c'est juste pour vous arracher un sourire. D'accord. Donc, il avait de très bons rapports avec sa belle-mère. Alors, oui, la belle-mère avait de bons rapports avec lui. Ouais. Et c'est avec elle que j'ai appris quelques mots de doigts, là. Ah bon ? Vous avez appris à parler de doigts ? Oui, oui. Je vous ai dit précédemment que je ne parlais pas du tout, mais je parlais un tout petit peu. Ouais. Mais alors, dites-nous, hein. Et voilà, alors, je vous donne quelques échantillons de ce que j'ai appris. Ouais, bien sûr. On est assez curialisés. C'était assez drôle. Elle venait, elle s'asseyait, elle déballait ses affaires. Puis ensuite, elle voulait ceci, cela. Donc, c'était Namapula Brady. Namapula Miliki. Namapula Nonmokuta. Namapula. Et elle disait ce qu'elle avait envie d'avoir. Le fameux Namapula, c'est-à-dire, j'ai besoin de ci, je veux du bain, je veux du pain. Voilà, donc c'est un peu le vocabulaire. Vous n'avez que retenu du Namapula. Mais oui. Ouais. Vous n'avez pas retenu un attendu ouin ? Non. Non. Pas vraiment. Ouais. Mais maintenant, j'ai des petites filles et des petits enfants en Suisse. Et eux s'intéressent à apprendre la langue doigts-là. Donc, je leur ai appris quelques mots. Ouais. Ne sachant pas le Douala, je leur ai quand même appris quelques mots. C'est grâce à YouTube. Parce qu'à YouTube, on trouve tout. On trouve des cours de Douala. Mais pourquoi vous n'approchez pas les cousins, les cousines de M. Mokuri, pour qu'ils essayent aussi de vous coacher un peu ? Ouais, il n'y a pas grand monde dans la famille de mon mari. Ouais, mais ils sont nombreux, les Douala, ici. Ils sont nombreux. Oui, mais bon. Nous sommes en plein. Voilà, Douala, la ville de Douala, c'est une ville côtière. Elles sont remplies, les sangs et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que Douala était une ville où il y avait énormément de tout. Oui. C'est un mélange formidable. Et j'ai souvent travaillé, effectivement, avec des gens de partout, du Cameroun. Je n'ai pas eu de contact particulier avec les Douala. Ils étaient tous gentils, les Camerounais. Comme ça, vous t'arriviez. Il y en a qui vous ont pas... Qui vous tournaient un peu autour, de temps à autre. Ouais, un petit peu. Je vous ai dit, dans ma jeunesse. Ouais. Pour ceux-ci, ils étaient gentils, quand même. Gentils. Il y avait des gentils. Tout à fait. Avant, il n'y en avait pas qui vous ont... Embêtés ? Ouais. Non. Non, pas osés. Mais disons, ils étaient plutôt assez galants, alors, à l'époque. Oui, 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 ils étaient galants. Peut-être que Camerounais ont changé, finalement. Ah bon ? Je ne sais pas. Justement, les jeunes, sur le plateau, on nous dit s'ils sont galants ou pas. Il y a de ceux-là de 37 ans. Bon, ceux qui l'approchaient étaient plutôt galants, polis. Oui, polis, oui. Moi, je pense que ça dépend où on est et sur qui on tombe. Oui. Mais en général, ils sont assez polis. Ils sont même drôles dans leur approche. Mais il n'y en a pas qui vous auront quand même approché d'une manière un peu plus... Si, mais ça, c'est dans tous les pays. Dans n'importe quel pays où j'irai, il y aura des gens qui vont m'approcher d'une manière désagréable. Et d'autres qui seront un peu plus polis et courtois. C'est dans tous les pays. Oui. Et là, vous réagissez comment ? Je réagis de la même manière qu'eux. Tu me parles d'une façon désagréable, je te réponds d'une façon désagréable. Tu me parles poliment, je te réponds poliment. Elle nous a dit un peu... Elle essaie de faire un peu une différence. Elle dessinait un peu un portrait. L'ambiance en Suisse et l'ambiance au Cameroun, les réalités de la Suisse, les réalités du Cameroun. Et vous alors, en France, c'est ici ? Sur quel pays ? Si vous vivez ici, mais de temps en temps, vous y allez. Dis-nous aussi, il fallait quand même... Vous insisterez sur quel aspect ? Qu'est-ce qui diffère vraiment ? Qu'est-ce qui change ? Et qu'est-ce qui vous marque ? C'est-à-dire, à quel moment vous sentez que... Ah là, je ne suis plus au Cameroun là. Alors, ah là, c'est bon, je suis au Cameroun. On va dire ça comme ça. Disons qu'au Cameroun, je suis un peu plus autonome. Ici, je suis toujours entourée. J'ai toujours des gens qui seront autour de moi pour m'aider ou n'importe. Mais bon, au Cameroun, si on parle sur un point à l'extérieur, le contact avec les gens, etc. Pour moi, ça va être un peu plus compliqué parce que, malheureusement, je suis un peu trop claire de peau. Et du coup, parfois, j'ai des personnes qui ne voient que ma couleur de peau et qui se basquent sur cet aspect-là. Alors qu'en France, on passe partout. Donc ici, si je suis blanche, on va m'appeler la blanche. On va me faire des petits commentaires comme ça. Mais en général, ce n'est jamais très méchant. Oui. Donc, voilà. Alors, vous êtes là depuis votre tendre enfance et tout. Tu te prends le bon point. Qu'est-ce qui vous marque le plus ? Vous avez parlé. Si vous êtes bien entourée, il y a d'autres choses quand même. Il y a d'autres choses qui vous passionnent et qui vous marquent particulièrement. Comment ? Sincèrement, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi de grandir ici et de naître ici. Comme ça s'est passé. Parce que j'ai... D'ailleurs, vous revendiquez la nationalité camerounaise. J'aurais aimé l'avoir, mais au Cameroun, la double nationalité n'est pas autorisée. Et j'aurais vraiment voulu l'avoir, si ça avait été possible, comme dans d'autres pays. Incroyable. J'ai un acte de naissance camerounais, mais je ne peux pas avoir la nationalité. Je dois faire une carte de séjour tous les deux ans. Ou si je suis en France et que je n'ai pas de carte de séjour, je dois faire un visa. Malgré mon acte de naissance camerounais. Donc, si c'est un point qui, si c'est possible, qu'on le change, ce serait bien. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, je pense. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous, vous savez, enfin, actuellement, vous êtes communicatrice, mais vous avez travaillé quand même avant ? Quand je suis arrivée ici, c'était mon premier travail. J'ai travaillé dans une agence de communication. D'accord. Une agence ivoirienne. Et ça a été ma première expérience. C'est là où j'ai vraiment appris la majorité des choses que je puisse savoir maintenant. J'ai découvert le monde du travail. J'ai vu comment la publicité se passait au Cameroun. Leurs codes. Ça a été vraiment ma première expérience. Et j'ai fait deux ans là-bas. Ensuite, je suis allée dans l'agence de communication dans laquelle je suis actuellement. Et c'est là où on a décidé de faire le projet, un projet pour valoriser le tourisme au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte que le côté touristique du Cameroun n'est pas du tout mis en avant. Et c'était vraiment un point que je voulais changer. Donc, on a eu l'idée de faire des petites vidéos YouTube où je vais dans certaines régions du Cameroun. Et je valorise les activités qu'il y a à faire là-bas. La nourriture, la culture. Oui. Vous visitez un peu. Voilà. Il y en a qui vous marquent particulièrement ? Bafoussam. J'ai beaucoup aimé Bafoussam. Dans la région de l'Ouest ? Oui, que ce soit pour le côté culturel et même les chefferies, tout ce que j'ai pu découvrir. Le côté baminéqué qu'il y a là-bas, c'était vraiment très beau. Oui, un peu plus gracieuse. Oui, voilà. C'est vrai que vous êtes en pleine région de l'Ouest, en plein pays. Oui. Et puis le frais aussi, ça fait du bien. Quand on vit à Douala et qu'on passe dans une région où il fait frais comme ça, c'est très agréable. D'accord. Ingrid, s'il fallait choisir, vous ne voulez pas comparer comment on est. Vous êtes camerounaise, vous êtes au Cameroun, au Grand-Dieu Cameroun. Par contre, vous vous êtes appelé à rencontrer des clients qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et tout. S'il fallait choisir, vous souhaiteriez travailler, quelle serait votre préférence en fait ? Vous avez aussi avec les Camerounais aussi, comme patron, ça s'est passé comment ? Avec les Camerounais comme patron, on connaît déjà leur comportement. Oh, on connaît déjà leur comportement. Comment ça ? Ça veut dire, si un Camerounais est désagréable, tu es désagréable. Mais souvent avec des expatriés, on craint un peu. Pourquoi ? On ne connaît pas leur relation avec l'administration et en fait leur relation parce que d'autres peuvent être très haut placés. Ça veut dire, s'ils te réclament quelque chose, d'autres peuvent même te piéger. Ça veut dire, tu viens faire des soins chez lui et puis t'accuses de la disparition, de certains trucs. Alors vraiment, on travaille parfois un peu dans la peur et on essaye de faire le mieux possible. Mais dis-moi, on dirait que les Camerounais, quand on vous entend parler, du coup, ça ne motive pas trop quand même à travailler pour les Camerounais. Je ne disais pas trop. Non, les Camerounais, vu que je suis Camerounaise, donc j'ai la culture. Ce n'est pas tous ceux qui gênent de l'autre côté, qui sont forcément, qui ont des contacts ou bien, qui ont des relations ou bien. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé d'investir ici. Madame Moukoy, par exemple, elle est venue parce qu'elle a suivi son mari. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, on aura le temps de parler d'ailleurs de ce côté-là. Elle brûle les personnes, on parlera de ça, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Enfin, vous parlez de votre expérience, allez-y. Oui, c'est vrai qu'une fois, j'ai eu une expérience aussi. J'ai travaillé pendant trois mois avec des maghrébiens aussi. Je m'attendais à avoir un salaire. Ce n'était pas dans le domaine de l'esthétique, bien évidemment. Je venais juste de quitter mes parents et je cherchais comment... Être autonome, tu venais avec un grand besoin. Et là, j'ai travaillé avec eux pendant trois mois. Après, un mois, on te dit, bon, le salaire, c'est après. Et après, quand tu pars pour réclamer ton salaire, ils te ferment la porte, ton nez. Ils ne vous ont pas payé. Non, ils n'ont pas payé. Et quand on a essayé de se regrouper entre filles pour réclamer, ils nous ont menacés. Carrément, ils nous ont menacés. Et réellement, on ne savait même pas vers qui se tourner. On avait rien à dire, on était désemparés. Parfois, ce sont des frais camerounais qui sont même payés pour vous brutaliser le style, sortez. On ne vous donne pas. Vous n'avez rien ici, des trucs comme ça. Par contre, il y a aussi certains qui sont bien et qui se comportent bien. Oui. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons et des méchants. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Alors, Marie-Jeanne, vous êtes enseignante de profession. Ensuite, vous développez une autre passion. Oui. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous ? Alors, ce qui s'est passé ? Un matin comme ça ou bien c'était votre rêve depuis votre tout ? Depuis longtemps. Ah. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ? J'aime les activités sociales, depuis toute petite. Parce qu'il faut dire que vous êtes présente d'une association. Oui, je suis présidente d'une association et j'ai remarqué… Dans le social. Dans le social, dans l'éducation. Oui. Parce que vous savez… Et l'insertion des jeunes aussi. Quand on entre dans l'éducation. L'insertion et formation. Donc, formation et insertion des jeunes. Ça fait 15 ans que j'ai créé cette association. Donc, je tairai le nom puisque vous ne voulez pas que nous en parlions. Et non, dites-nous. Bien sûr qu'on veut que nous en parlions. L'association Ducas, des UCA, Donner une Chance à l'Avenir. Oui. Voilà. Donc, nous récupérons des jeunes qui ont besoin d'une formation professionnelle. Et j'ai remarqué, tout en étant enseignante avec mon mari, et dans la famille de son mari qui avait énormément de jeunes qui cherchaient à avoir une formation professionnelle et qui ne pouvaient pas se la payer. Parce que c'est très cher. Ça coûte 300 000 et le million. Donc, il fallait trouver un organisme à l'étranger et créer une formation qui nous aide à procurer des bourses pour ces jeunes, pour qu'ils puissent faire la formation de leur choix. Voilà, on a reformé quand même des centaines de jeunes sur Douala. Et ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Bon, il y a toujours des exceptions. Mais le management, ça se passe comment ? On travaille avec ces jeunes, voilà. Je travaille avec ces jeunes, je travaille avec une équipe. Donc, vous employez des gens, en fait. J'employais ça, j'emploie 16 personnes. 16 personnes, oui. Ici, à Douala, mais aussi à Souza, qui est un petit village. Enfin, ce n'est pas un petit village, c'est un grand village. Oui, tout à fait. 24 000 habitants, mais à 30 kilomètres d'ici, où nous formons des jeunes dans l'agriculture, qui ensuite choisissent de rentrer dans leur village pour investir. Et nous leur donnons des bourses d'installation pour qu'ils puissent s'installer. D'accord. Et retrouver un peu le travail de la terre. Ce sont des jeunes, en général, de la ville, mais qui se rappellent un peu de leurs racines villageoises. Et qui, vu qu'ils sont ici, qui n'ont pas de travail, ils se décident à rentrer chez eux. On a découvert ça et maintenant, on investit là-dedans. C'est très intéressant. Oui. Bon, Ingrid parle, par exemple, du management et tout. Il y en a qui dirigent bien, d'autres pas. Vous êtes quel genre de chef d'entreprise ? Il faudrait demander aux gens qui travaillent avec moi. Bon, alors, quels sont vos principes ? Je suis la coordinatrice générale. Voilà. Mes principes, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire. Il faut donner aux gens leur autonomie, mais il faut savoir aussi rattraper quand ça déborde. Et essayer de, voilà, essayer de rappeler aux gens quels sont leurs devoirs dans le cadre de leur profession. D'accord. Et si en rappelant, on n'entend pas... Et si en rappelant, on n'écoute pas la petite Madame Moukoury ? Ah non, qui n'oseraient pas écouter Madame Moukoury ? Merci à vous, on va observer une petite pause. D'accord, on est temps de suivre. Justement, on a posé la question, du moins, vous allez suivre ces différentes réactions. C'est capté par François Dikoumé. On écoute attentivement le temps. Pour moi, de rappeler aussi à nos téléspectateurs, vous avez l'occasion de nous joindre à aller sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes et TV de Mika sur Facebook. L'émission est également en ligne sur la page officielle d'Ekinox et Kinox TV. Laissez-nous vos commentaires, témoignages et réactions. On écoute attentivement ce Vox Pop et on se retrouve juste après. Mon regard avec eux, c'est juste, c'est mal vu même parce qu'eux, ils viennent dans le but seulement de nous exploiter. Et en retour, ils nous menacent. Nos soeurs, d'ailleurs, ils les traitent mal et ici, ils sont bien vus. Le gouvernement camerounais préfère même privilégier les expatriés par rapport aux citoyens même. Et quand ils font ça, du coup, moi je les déteste. Le Libanais, nous n'en parlons même plus pour eux. Ils traitent très mal nos soeurs. Les Libanais, même n'en parlons plus pour eux, c'est grave. Il y a plusieurs de nos soeurs qu'on a rapatriés de leur pays récemment qu'elles ont été abusées sexuellement, maltraitées, travaillent sans se reposer. Bon, bref, ils sont mal vus devant moi, très mal vus même. Le conseil qu'ils peuvent donner à ces Blancs, c'est juste que quand ils sont en Afrique, on les reçoit bien, on les accueille bien. Et en retour, ils ne le font pas envers nos soeurs. Donc tout le conseil qu'ils peuvent les donner, c'est juste qu'ils fassent aussi pareil comme nous le faisons. Parce que le gouvernement camerounais, déjà même, est nerveux autant. Il est impossible qu'un expatrié vienne au Cameroun. On le traite tellement bien, plus qu'un citoyen camerounais. Ça ne se fait pas. Par contre, chez eux, c'est le contraire. Tu as un problème avec un expatrié. On va t'enfermer et le laisser libre. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement camerounais fait ça. Donc le conseil qu'ils peuvent donner à ces Libanais, c'est juste que comme on les traite bien en Afrique, eux-mêmes, qu'ils le fassent aussi pareil avec nos soeurs qui sont dehors. Si nos soeurs se retrouvent dehors, même si c'est parce qu'au Cameroun, il n'y a même pas d'abord d'emploi. Elles souffrent, c'est où elles se retrouvent souvent en train d'aller dans les pays des gens pour se faire malmener. Si c'est moi, je travaille avec un blanc, un mois, il ne me paye pas, deux mois, il ne me paye pas. J'arrête, je ne continue pas. Et moi, je ne me dérange pas pour que je vais aller me lui porter plainte parce que devant, on va le privilégier. Le conseil que je donne aux proches, c'est que quand tu viens, tu prends quelqu'un qui vient se chercher aussi, chercher son pain quotidien chez toi, tu dois le payer normalement pour qu'il puisse s'en sortir parce qu'elle va comme ça chercher de quoi nourrir sa famille. C'est le blanc qui va venir dire que aime ton frère. Le blanc n'a pas de problème. Au contraire, le blanc, il cherche seulement à mettre l'ordre. Mais le vrai problème, c'est nous. C'est nous, les noirs. Quand on dit que tu es noir, tu es noir. Il n'y a pas... Bon. Quand il est venu, tout le monde à la télé était peut-être en quatrième catégorie. Il monte, il dit que non, ce n'est pas un bon. Comme ça, l'ouvrier ne peut pas bien travailler. On nous classe, on envoie la direction. Le chef de personnel, c'était qu'il y a un noir. Il a refusé. Il dit que non, quand on va leur donner l'argent, il ne doit pas... Pourtant, on est à la télé depuis des années et des années. C'est le blanc qui vient maintenant. Il dit que non. Les gars, ils travaillent. Il faut qu'on les augmente. Jusque-là, il dormante. Ça arrive devant ton frère, il arrête. Il a fallu attendre peut-être trois mois. Et c'est où il part voir son frère, qui était chef de discipline. C'est où il libère. Là, vous dites que le blanc a fait quoi. Le blanc n'a pas de problème. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, mon intégration, on en parle ce soir avec vos sociaux plateaux. Il y a des réactions qui vous ont marquées particulièrement, Mme Moukouri, Marie-Jeanne. Est-ce que vous entendiez rire un peu ? Oui, des réactions ici. Non, j'ai dit que ce que le monsieur qui a parlé en dernier a dit, je n'ai pas compris grand-chose. Peut-être que je n'ai pas le contexte, je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Sans faire rire, oui. Très bien. Et vous alors, Kim, il y a un témoignage qui vous a marquée particulièrement ? Moi, c'est un peu la dernière personne qui vient de s'exprimer. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Parce que, par exemple, moi, quand je suis dans la rue ou quand je vais dans un endroit pour un service, c'est les personnes elles-mêmes qui sont, par exemple, la dame d'avant disait qu'elle était esthéticienne. D'accord. Si j'entre dans un endroit et que je demande des soins, on va directement s'occuper de moi, faire attention que je ne manque de rien, etc. Et quelqu'un d'autre, par exemple, une Camerounaise 100% va entrer et ce sera différent. On va la faire attendre et tout ça. Et je pense que c'est vraiment nous-mêmes, en tant que Camerounais, même qu'on doit arrêter de penser que la couleur blanche rend quelqu'un supérieur ou non. Et moi, c'est ce que je ressens souvent. Je me dis, mais moi, je ne suis pas du tout supérieure à toi. Et donc, pourquoi est-ce que tu vas me traiter mieux que quelqu'un d'autre ? Je pense que c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent arrêter de mettre les personnes de peau claire sur un piédestal et se sentir vraiment au même niveau parce qu'au fond, il n'y a pas de différence. Tout se passe dans la tête. Donc, voilà. Vous pensez qu'il y a des mentalités, en fait ? C'est une question de mentalité, oui, exactement. J'accueille sur ce plateau Merveille Métatou. Bonsoir Merveille. Bonsoir Julie. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Merveille Métatou est mère de quatre enfants mariés. Elle vient de Gourour dans l'arrondissement de la 3e. Elle s'étitienne de formation. Elle aussi, elle travaille avec Européens et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, des clients qui viennent d'un peu partout, un peu partout. Alors, vous nous suivez depuis le début de ce programme. Oui, Julie. Vous, donc, qui avez l'habitude de côtoyer ces personnes-là, que ce soit des Camerounais, des Africains, et même Occidentaux, Européens, Asiatiques, Américains et autres. Quelle observation faites-vous, en fait, des comportements des uns et des autres, déjà ? Pour ma part, d'abord, déjà, je pense que le Camerounais est le problème de son frère. D'abord, déjà. Ah bon, donc, les limites du Camerounais, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais lui-même. Ah bon ? Donc, ce n'est pas les expatriés, ce n'est pas les Européens qui sont un problème. En fait, c'est une façon de voir les choses. Les Camerounais ont une façon de voir les choses. Ils se sont mis en tête que les Européens sont meilleurs que leurs frères. Et puis, du coup, ils s'arrangent tant bien que mal à maltraiter leurs frères, à faire même des coups bas, même quand on travaille même avec eux, sans que les Européens ne soient près de nous. Ils ont cette habitude-là de penser que leurs frères sont des fainéants et qu'ils ne sont capables de rien du tout. Et même quand ces frères-là ont des compétences, ils trouvent qu'en fait, ils se mettent dans une posture de jalousie, ils se mettent dans une posture de tribalisme et parfois, il y a plein de choses qui entrent là-dedans, voire des sorcelleries, des gris-gris, et plein de choses, vraiment. Je pense personnellement que c'est le Camerounais qui est l'ennemi de son frère, pas l'Européen. Vous qui les côtoyez régulièrement, comment ça se passe ? Vous avez eu une très mauvaise aventure avec des patrons Camerounais. Très, 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 très douce. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? J'ai travaillé à une certaine époque avec une entreprise de la place dans la télécommunication. Et puis, à un moment donné, le superviseur me fait accuser de détournement. Du coup, je ne comprends pas très bien parce qu'on m'accusait d'avoir détourné près de 300 000 francs. J'étais très paumée à cette époque-là, donc je n'avais rien du tout. Du coup, j'étais obligée de faire ce travail-là pour pouvoir gérer un peu les hauts et les bas de ma famille. Et puis, je me pose des questions. Et puis, quand je me rapproche, le monsieur ne se rapproche pas de moi pour me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, il était mon superviseur. Mais ce qu'il fait, ce qu'il vient, il vient et il me demande de dire comment je vais faire pour rembourser les 300 000 francs. Je lui demande, mais monsieur, nous travaillons ensemble depuis longtemps. S'il y a un problème, je pense que le mieux, ce serait de venir vers moi et me demander, bon, voilà, sors tes comptes, sors ton carrière de comptes et puis on essaye de voir ce qui s'est passé, où il y a eu fuite et puis on règle le problème. Mais vous me demandez de dire comment je vais faire pour payer. Bon, je passe les détails. Il s'est avéré avec le temps qu'il avait l'habitude de faire ça avec tous les commerciaux qui passaient dans l'entreprise. Parce que... Et qui prenaient l'argent alors, finalement. C'est lui qui prenait l'argent, justement. Il prenait l'argent. Et puis, du coup, les commerciaux qui travaillaient avaient l'habitude de travailler juste pour payer les dettes qu'on leur reclamait dans l'entreprise. Et après, un bout de temps, quand moi, j'ai refusé de me plier à cette inconvenience-là, si je vais appeler ça comme ça, quelques temps après, on m'a annoncé que le monsieur a été attrapé par la police sur la route de l'aéroport en Bonnie & Clyne avec sa petite amie dans la voiture avec près de 35 millions dans les valises. Il est en train de s'enfuir. Donc, voilà un peu mon expérience avec les patrons camerounais. Donc, en dehors de ça, j'ai eu d'autres expériences dans le sens où j'ai travaillé avec une dame. On n'avait pas de souci. Elle était très, très désagréable. Et puis, je... Elle est très désagréable. Oui, très, 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 très désagréable. L'heureusement, je me suis... Elle insiste avec un très, très... Oui, oui, vraiment. Vraiment, parce que... Mais pourquoi elle arrive à travailler avec les gens ? Elle arrive à travailler avec des gens parce qu'ils ont besoin de survivre. C'est pas parce qu'ils se sentent à l'aise. Ils ont besoin de survivre, ils ont besoin d'argent. Ça, c'est important aussi quand même de travailler avec le moral qu'il faut et tout. Voilà. Du coup, c'est... Du coup, quand on travaille avec quelqu'un comme ça, c'est pas très évident, mais bon, on se force. On se force à faire ce qu'on peut pour avoir au moins son pain quotidien à la fin du mois. Mais c'est pas évident. Et puis, l'affaire qui m'a tiquée quand je travaillais avec cette dame, c'est que je l'ai aperçue une fois en train d'agresser carrément un papa qui avait l'âge de mon grand-père qui travaillait avec nous. Elle agressait verbalement. Elle agressait verbalement. Elle le méprisait. Elle le chiffonnait. Je me suis sentie tellement mal que je n'ai pas pu supporter. Je suis allée la voir dans son bureau et puis je lui ai dit vraiment, madame, c'est pas possible. Moi, je pense qu'en tant que patronne, la gérance des hommes, c'est pas comme ça. Si même on demande à certaines personnes de pouvoir donner la qualité du travail, c'est pas comme ça que quelqu'un peut donner une bonne qualité de travail. Et puis, elle s'est emportée. Et puis, même avec moi, les rapports avec moi, c'était pas... Quand j'ai réagi. Elle a réagi. Elle s'est emportée. Et puis, elle est allée à la direction. Elle a dit que vraiment, le travail entre nous, les rapports entre nous, c'est pas possible. Il y a incompatibilité d'humeur. Et puis, la direction lui a demandé qu'est-ce que ça a à voir, en fait ? Qu'est-ce que ça a à voir qu'il y ait incompatibilité d'humeur ? Vous êtes en train de... C'est un attachement professionnel. Ça n'a rien à voir avec l'incompatibilité d'humeur. Vous, qu'est-ce que vous partagez ? Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis séparée avec cette dame. Et quand, du coup, en fait, on va insister un peu. Enfin, on veut en savoir davantage. Parce que quand vous parlez d'une personne, un chef... Enfin, une chef d'entreprise très, très, très désagréable, on se demande... Très, très... Comment elle se comportait, dites-nous, au quotidien, en entreprise ? Comment elle était ? Comment elle se comportait en entreprise ? Donc, du coup, c'était, par exemple, quand on arrivait le matin. D'accord. Quand on arrivait le matin, on se dirigeait à la caisse parce qu'il fallait faire les comptes et puis remettre les compteurs à zéro pour la journée. Et quand elle arrivait et qu'elle nous trouvait là, elle va vous dire, par exemple, tu n'as pas le droit de t'asseoir là. Il y a les escaliers dehors. Va t'asseoir dehors. Va faire tes comptes dehors. Vous êtes en train d'encombrer. Il n'y a pas la place ici, là. Vous êtes entre vous. Il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent. C'est-à-dire, c'était frustration sur frustration. Et elle ne tenait vraiment pas compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'âge des personnes qui sont devant elle, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, elle se mettait vraiment sur un pied d'estal plus élevé que tout le monde. Donc, du coup, elle se sentait vraiment, vraiment. Et s'il fallait donc choisir ? Travailler pour une Cameronaise ou bien pour quelqu'un qui vient d'ailleurs ? Moi, personnellement, selon mes idéaux et mes principes, je trouve personnellement que les Européens, eux, ils sont vraiment très pragmatiques. Ils sont méticuleux dans leur travail. C'est-à-dire qu'il ne sait pas... Lorsque vous travaillez avec eux, vous êtes vraiment renumérés à la valeur de ce que vous avez fait. On ne vous prend pas par rapport à une promotion canapé. On ne vous prend pas par rapport à un attachement ou quoi que ce soit. Non, bref, vraiment, vous êtes recrutés par rapport à vos compétences. D'accord. Pour ce que vous savez faire. Voilà, pour ce que vous savez faire. Bon, par rapport à nos frères. Du coup, dans nos entreprises où nos frères exercent, généralement, c'est, je vais prendre mon frère ou ma soeur qui ne fait rien là-bas. Même si elle arrive et qu'elle ne sait rien foutre, vraiment, on n'en a rien à cirer. Donc, elle s'assoit, elle se cire les chaussures, elle se lime les ongles, elle le mange. Et parfois, même quand tu arrives, elle ne te gère pas, comme on dit au quartier, elle n'est vraiment... Tu n'existes pas. Peut-être qu'il faut qu'elle réagisse en ta présence, il faut que peut-être le patron sorte là-bas ou bien que tu sois peut-être une personne haut placée et qu'on lui dise même que tu es une personne haut placée. Là où elle réalise que non, en fait, il faut qu'elle prenne soin de toi. En fait, c'est un peu ça. On a une mentalité qui doit changer, en fait. Une mentalité qui doit changer. Mais Kimberly parlait justement de... Question de mentalité, oui. C'est assez profond quand même ? Oui, elle le décrit d'elle-même. Du coup, je pense que c'est juste une question de mentalité. Oui. Tout part de là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore essayé quand même avec, disons, des Camerounais aussi ? Non, pas encore ? Non, non, je n'ai jamais travaillé. Oui, pas encore ? Non. Mais ça ne me ferait pas peur parce que je pense juste que ça dépend de la personne qu'on a en face de nous. Ça ne me dérangerait absolument pas d'être engagée dans une entreprise camerounaise. Ce n'est pas tout le monde aussi qui est... Si c'est quelque chose qui me plaît, avec des gens qui sont corrects, je n'ai aucun souci que ce soit des Européens, des Camerounais ou autres. D'accord. Alors, on va lire quelques messages. On commence par celui-ci, de Désiré. J'ai été victime. Ces gens, quand ils sont ici, ils font semblant d'être dociles. Mais une fois, quand nous sommes chez eux, c'est le contraire. D'autres très racistes, mais cependant, il y en a aussi de généreux. Mais la majorité, ça ne passe pas. Mary-Jeanne. Je suis censé réagir à ces... Oui, si vous voulez. Il dit qu'avec certains, ça passe, avec d'autres, ça ne passe pas. Oui, c'est évident. C'est évident. Mais avec vous, ça passe tout le temps, en tout cas. Avec moi, ça passe. Avec vous, ça passe. Bonsoir, Julie. Le Cameroun est une terre d'accueil. Tout le monde se sent bien quand il arrive, quand il arrive ou vit au Cameroun, sans oublier toutefois que les Camerounais sont respectueux face aux étrangers de tous bords. Kimberly. Kimberly, elle sourit. Elle dit qu'on veut savoir ce qui vous fait sourire. Disons que on sait qu'on n'est pas... Les Camerounais ne sont pas des gens timides. On n'est pas timide. Si on a quelque chose à dire, on le dit. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne va pas le faire. Et au niveau de l'accueil, on n'est pas les meilleurs au niveau de l'accueil. Il faut dire la vérité. Alors, nos frénois restent complexés. Le véritable problème aussi vient de nous parce que tout leur est permis. Mais chez nous, on n'a pas la parole et c'est vraiment regrettable. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Vraiment. Je pense que c'est le système qui veut ça. En fait, nous sommes dans un système et puis tout le monde est entré dans le jeu. Tout le monde est entré dans le jeu. Et puis, je ne sais pas s'il faut nous faire un lavage de cerveau pour que nous comprenions que nous avons de la valeur. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont capables de faire des choses vraiment exceptionnelles. mais parce que nous avons cette mentalité, nous n'arrivons pas à extérioriser vraiment ce que nous sommes capables de faire. Et puis, du coup, même ceux qui réussissent à le faire, on ne les laisse pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent. On les piétine, on les écrase, on les empêche vraiment de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je pense que nous devons vraiment changer les choses. D'accord. Madame Okourine a tant dit « Ouais, tu es vraiment une Africaine. » Bravo Julie, merci. Je suis là. Elle dit qu'elle vous aime. « Je suis vraiment une Africaine, c'est ce qu'elle dit. » C'est parce que je suis habillée en... Je ne sais pas. Je ne sais pas aussi. La façon dont je parle, je ne sais pas aussi. Mes réactions. Non, moi, je suis... Je ne peux pas dire que je suis totalement intégrée. Mais je suis quand même bien intégrée au Cameroun. Et je suis culturellement intégrée, surtout en ce qui concerne la nourriture. Ah bon ? Oui. Si vous aimez, dis-nous. Je mange à peu près. Je mange tout ce qui peut se présenter au Cameroun. Le nolet, les miandos, la boule de foufou. Je mange même la chasse, les bois, les crocodiles. Voilà. Donc je suis totalement, de ce point de vue-là, intégrée. Vous faites bien la cuisine aussi, la cuisine, ça va ? Non. Je ne fais pas la cuisine. Pourquoi ? Je fais la cuisine de chez moi. Bon, mais il y a quand même un ingrédient qui manque, c'est le fromage. Oui. C'est difficile à trouver. Et quand vous voulez manger donc du bondolet ? Du bondolet ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vais au quartier. Moi, je mange n'importe où. Je n'ai pas besoin d'aller dans un restaurant trois étoiles. Moi, je mange partout. Je mange à Souza, je mange ici, je mange dans les maquis et autres. OK. Voilà. Et voilà, qui me réalise des préférences sur le plan culinaire ? Oui. Le sangha, le gumbo, le poisson braisé, le poulet déjé. Je mange bien la nourriture camerounaise, j'aime. Et vous, ça vous prépare aussi ? Là, que ce soit européenne ou camerounaise, la cuisine, je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'apprendre. Donc, je sais faire des petits trucs, mais je ne suis pas encore calée dessus. Je suis en train de... Je vais y arriver. Oui, bien. Ça va venir, oui. Marjane a dit que c'est sûr. Mais non, bien sûr, je vais apprendre. D'accord. Christian Sango, bonsoir, le panel, rien que la prononciation du nom de la race de la blanche nécessite une formation d'une semaine. Travaille pour un expatrié n'est pas facile. Il faut toujours se préparer en conséquence, avoir un plan B et une arme de secours. Cameroun, Matipa, bonsoir, Madame Julie. Par rapport au thème, sincèrement, je ne souhaite à personne de travailler avec pour les... Bon, il a précisé qu'à J.E.X.C. ce soin des vrais dittateurs, nan, 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 nan. Non, non, ce n'est pas les européens en tout cas. Ce sont des gens plutôt de... Non. Si, 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 si. Alors, bon, il va quand même nous... Il nous explique un peu sa journée. J.E.X.C. ce soin des vrais dictateurs et des spots même à la limite pour 1800 francs par jour ont te fait travailler presque 11 heures et se sont tenu compte que vos diplômes sont des maghrébiens en fait. Que vos diplômes et autres donc... Non, des arabes. Voilà. Que vos diplômes et autres donc pour ma part je préfère braiser le maïs que de prétendre encore même pour tu l'es dans ces entreprises-là. Nicole dit là Bonsoir Julie toujours Pimpante. Merci. Alors, sur le point du travail je ne peux me prononcer car ce n'est pas encore... Je n'ai pas encore travaillé pour un expat. Sur le plan de sa vie en couple avec sa conjointe je dirais tout simplement que Julie les deux peuvent bien vivre en harmonie. Ça dépendra maintenant des qualités morales de la famille et son entourage. Tu sais comme moi le fluo qui mine nos frères africains. La jalousie, l'hypocrisie qui va régner autour de ce couple et s'il n'écoute pas moi par le peu ou encore fait semblant de ne rien voir il va s'imposer une haine qui pourra détruire leur couple. Alors, à la femme d'être très diplomate. Vous êtes diplomate madame ? Moi, oui. Extrêmement diplomate. Extrêmement diplomate. C'est le conseil de Nicole. Oui. D'accord. Attendez, il y a Chloé Christophe Anderson bonsoir Julie. Bonsoir. Alors, j'ai mon ancien patron qui est un expat et qui travaillait à un autre, enfin je suis un autre expatrié. Je rappelle que ce dernier avait un salaire mensuel de 1,750,000 un véhicule, une maison d'où les frais du loyer payé par son employeur. Mais ce dernier a arrêté le travail parce qu'après 12 ans au Cameroun il épousait une Camerounaise et son employeur l'a traité de nègre du simple fait qu'il a choisi d'épouser une fille Camerounaise. Il a très mal pris cela et a décidé d'arrêter le travail sous prétexte que ce dernier se trompe en lui rappelant que le même sang coule dans nos veines. Je rappelle que cet expatrié paye bien mais ce sont nos frais noirs qui gâtent en leur proposant de nous payer des sommes minables. Ça c'est vrai. Hum ? C'est vrai. Annette, quoi ? Tout ce que je peux dire est que la rémunération est trop bien payée. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec eux et croyez-moi il n'y avait pas d'abus. Karine Bruel Bonsoir Julie. Pour ce thème soyons honnêtes et reconnaissons que le problème n'est pas à l'expatrié mais nous-mêmes Camerounet. L'expatrié traite son employé comme lui-même il se soucie même de sa famille mais comme les Camerounets n'aiment pas voir l'évolution de son frère la jalousie la compratise le mensonge etc. installe et immédiatement rapport bien pimenté effet sur toi auprès de ton employeur ainsi le début des ennuis. C'est ça. Mais j'entends pas Kim réagir ni Marie-Charlotte. Non mais c'est difficile je trouve bien. C'est un peu des généralités et c'est difficile de réagir sur les blancs les noirs les... Ça dépend ouais. Voilà. Ça dépend. On est tous pareil. Il faut... Je sais pas j'arrive pas à réagir à ce type de débat là ça me dépasse un peu. parce que moi je suis depuis trop longtemps ici et je vis parmi les Camerounais. Je vois même ce qui je suis je vois je me regarde enfin je... Voilà. Donc pour moi c'est un débat un peu dépassé. Saïd Kiamou bonsoir je vis les managers parce qu'ils font souvent moins de discrimination envers les collaborateurs et restent plus objectifs lors des recrutements et évaluations professionnelles c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Justine te mène super thème quand je regarde comment... Elle est pas... Elle insiste. En Dieu c'est un point comme on est il est toujours bon le conseil de travailler pour un expat le paiement est très bon le traitement aussi. C'est une vie quoi ? des employeurs comme on est qui vous parle. Bon. L'erreur de ma vie fut celle de quitter un employeur pour un employeur comme on est. Bon. Écoutez, il n'y a plus assez de temps il y a tellement de réactions qui arrivent il dit il est toujours mieux de travailler pour un expat même pour un salaire moins que de travailler chez un Camerounais qui vous propose plus qu'à jamais il ne vous donnera le salaire promis un an sans salaire et le gars s'en tape. Ce sont des réalités mais vous dites bien que c'est pas une généralité il y en a qui le font bien il y en a qui le font mal que ce soit un Camerounais ou un expat est haut ce qu'il y a. C'est vrai. Il faut quand on est employeur être extrêmement rigoureux. En ce qui me concerne je ne supporterai pas de ne pas payer mon personnel même pendant un mois. Je fais tous les efforts possibles et c'est pas toujours facile. Donc ça ce sont des règles morales qu'en tant qu'employeur il faut garder à l'esprit. Ouais. Dis-nous alors Ygride. Merveille. Pardon. Excusez-moi Merveille. Ygride était là et l'occupait le même donc du coup. Alors ça fait déjà des années quand même vous bossez autre vous comptez quand même vous comptez quand même vous comptez pour votre propre compte ou bien vous avez d'autres ? Bien sûr. C'est justement toutes ces ces expériences douloureuses qui ont fait en sorte que je pense Mais il n'y a pas eu que des expériences douloureuses quand même. Si 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 de mon côté ah oui oui. Il n'y a pas Il n'y a pas un employeur qui vous a marqué quand même positifment et qui vous a gardé de très bons rapports vous entendez et tout qui était comme un parquet venu comme un parent ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Je n'ai vraiment eu que des expériences douloureuses et ce n'était qu'avec nos frères et je me permettrais de dire que souvent il arrive que nous travaillons même pour des expatriés qui donnent de très très bons salaires mais ce sont nos frères qui vont tailler ces salaires là parfois même en quatre pourtant ils sont déjà payés donc du coup on se retrouve presque avec rien du tout et on fournit un travail de titan. Un travail de titan. Moi je pense qu'il y a aussi des expatriés qui parfois peuvent avoir un mauvais comportement. Je pense qu'il ne faut vraiment pas idéaliser les expatriés et travailler avec eux. Il y a des expatriés qui auront aussi un mauvais comportement il y en aura d'autres qui vous traiteront bien et comme il y a des Camerounais qui vous traiteront bien et d'autres qui vous traiteront moins bien. Mais le fait qu'on idéalise trop la manière de traiter des expatriés je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Moi j'aimerais moi j'aimerais en chérie là dessus pour dire que si en fait moi je pense que si les expatriés nous traitent mal nous les Africains ou les Camerounais en particulier c'est juste parce que nous les Camerounais nous leur avons montré que nous n'aimons pas nos frères et puis du coup ils trouvent que c'est possible de faire ça. C'est ça que Kim dit que déjà le fait de penser qu'un expatrié va traiter bien il payera bien et tout il ne faut pas trop idéaliser je pense il ne faut pas les idéaliser et je pense que si de par ton expérience si tu pars avec un mauvais ressenti il faut juste que tu te dises que tout le monde n'est pas pareil et que tu vas tomber sur un patron Camerounais qui te payera en fonction de tes efforts et de ta valeur si toi même dans ta tête tu te dis non déjà ce qui est sûr c'est que mes frères Camerounais vont trop mal me traiter ça ne sert à rien de travailler avec eux si on commence tous à penser comme ça on ne travaillera plus pour tout le monde va travailler pour des expatriés et qu'est-ce que ça va devenir ? Je préfère avoir confiance en moi même personnellement Kim vous avez choisi quand même d'être les yeux des autres personnes c'est ça c'est ça et ma chaîne YouTube d'ailleurs c'est à travers mes yeux c'est un peu le concept c'est donc vraiment la manière dont moi je vois mon pays le pays qui m'a fait grandir et qui m'a fait savoir qu'est-ce qui vous a motivé quand même à la base j'aime beaucoup faire de la photo les vidéos tout ce qui est réseaux sociaux j'aime beaucoup et quand j'ai eu mon nouveau travail avec une agence de communication ils avaient ce projet de mettre en avant le côté touristique du Cameroun et c'est parti de là et j'ai vraiment eu envie de participer à ça parce que je me suis dit je suis née ici il y a des endroits où moi-même je ne savais pas que ça existait où je suis allée ces derniers temps dans mes vidéos je ne savais même pas que ça existait au Cameroun et les Camerounais ou même les étrangers ne savent même pas que ça existe tout ce qu'on connait c'est Douala, Yaoundé à la limite, Kribi mais en fait le Cameroun a tellement de richesses que j'ai vraiment envie de mettre en valeur et tout ce concours ça participe à vendre l'image c'est ça c'est vendre l'image du Cameroun c'est vraiment dire aux gens on a tellement à faire chez nous et vous n'en avez même pas idée donc regardez les vidéos et vous verrez d'accord bonsoir Julie thème important et intéressant le pays est beau et accueillant les étrangers sont trop bien aimés au Cameroun bonne continuation Justine Solange Gimbus d'accord oui oui absolument on est bien aimé ici c'est vrai d'ailleurs c'est l'amour qui vous a fait rester ici et c'est l'amour qui me fait faire tout ce que je fais pardon c'est l'amour qui vous fait faire ce que vous faites mais oui pour me voir les jeunes ouais il va bien monsieur Mokori oui il n'est pas loin en tout cas on lui dit bonsoir oui il va bien il va bien il va mieux il a été malade un peu ça va ouais ça va cette femme blanche son basin bleu bravo à elle elle a du mérite Marie de Limoges depuis la France et bien merci Marie bonsoir les dames j'adore cette émission de paroles de femmes qui permet à la femme de s'exprimer vraiment bravo Julie merci il n'y a plus assez de temps alors qu'est-ce qu'on retient mon intégration une tranche de vie votre tranche de vie toute une histoire vous la résumerez comment elles sont nombreuses comme vous qui ont dû quitter leur pays le continent pour venir vivre ici pour des diverses raisons que ce soit amour professionnel les autres peut-être ce qu'on veut changer qu'est-ce qu'on retient de l'intégration de mon je retiens que j'ai tout simplement opté pour un autre continent que je suis devenue une autre personne en restant au Cameroun que j'y ai creusé mon petit trou que j'y ai je suis en train de réaliser mon idéal qui est d'avoir cette association et de permettre à un certain nombre de jeunes de se développer grâce à moi donc c'est ça que je retiens et je retiens aussi que effectivement mon pays d'origine s'éloigne un petit peu de plus en plus il ne vous manque pas il me manque bon mes enfants me manquent mes petits enfants me manquent il y a des amis et je ne peux pas aller les voir comme j'ai envie parce que j'ai trop de travail j'ai trop à faire donc je restreins mes voyages mais c'est vrai que ça me manque mais j'ai opté et je reconnais que ce n'est pas toujours très bien ressenti par eux surtout par mes enfants ils me reprochent assez souvent de m'être trop intégrée au Cameroun et de rester parce que eux se sont très bien intégrés en Suisse ils sont plus Suisses que Suisse d'accord bonjour panel quand le Blanc refuse de te payer les services de son employé qu'on prononce tout simplement que c'est la colonisation qui continue mais il n'y aura aucune suite favorable à une quelconque que plaigne contre ces derniers pétap kunditam depuis Koutaba le noir demeure et reste complexé le véritable problème aussi vient de nous parce que tout leur est permis mais chez nous mais chez eux on n'a pas parole et c'est vraiment regrettable bon oui Christelle merveille merveille ah oui c'était Christelle Ingrid disons vous avez vu ça ben ouais complètement allez-y allez-y merveille merveille mais t'as tout oui pour ma part je pense que nous devons apprendre vraiment à faire les choses différemment ce que la soeur a dit tout à l'heure c'est vrai il y a des expatriés qui vont vous traiter mal ça c'est clair comme il y en a qui vont vous traiter bien il y a des camionnais qui vont vous traiter mal comme il y en a qui vont vous traiter bien mais du coup du coup du coup il faut comprendre quelque chose en fait comme un un des téléspectateurs a dit le problème du camionnais c'est en fait le complexe nous sommes complexés c'est vrai que les expatriés sont avec nous en fait on ne les accueille pas c'est pas moi je n'appelle pas ça de l'accueil nous ne les recevons pas bien non nous les idolâtrons en fait moi c'est comme ça que je dirais ok c'est fini c'est fini Timbali vite fait oui ben moi j'ai pas eu besoin de m'intégrer parce que je suis née ici et ce que je veux qu'on retienne c'est si nous-mêmes en tant que les Camerounais nous-mêmes s'intéressent à leur pays ils verront à quel point il y a tellement de choses à apprécier ici parfait merci à vous mesdames merci à Christelle Ingrid je ne sais pas pourquoi elle est venu dans la première partie mais le premier est resté à ma tête voilà prenez à changer ah ben ouais et là c'est même elle m'éteint tout merci à Christelle Ingrid d'être là dans la première partie un merci spécial à Marlise Minkoumou qui nous accompagne tous les mardis soir merci à vous Marlise Minkoumou merci aussi à Jackie Temko à François Dikoumé Danny Warren C2 Dallas Tchana Various Yankoua j'ai peur d'avoir oublié quelqu'un en tout cas Carlos Minoué merci merci à vous aussi je vous rappelle vous faites la rediffusion avant qu'on ne coupe jeudi à 15h samedi à 11h on se retrouve mardi prochain même heure même plaisir sur la même antenne bonne soirée sur Equinox Télévisions au revoir Sous-titrage ST' 501